Merci à toi pour cette belle opportunité et merci à toutes et tous qui avaient fait le choix de passer ce petit moment ensemble. Je voudrais prendre une petite minute quand même pour remercier Concerto, ma boîte, qui m'a donné le temps de préparer, de venir présenter cette complace aujourd'hui avec vous. Moi, je m'appelle Patrick, je suis agiliste chez Concerto et aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager un sujet qui me parle et qui m'a aidé dans mon rôle de facilitateur, que ce soit pour moi ou pour les autres, mais je vais en dire un petit peu plus loin. Avant de commencer, je voudrais prendre un petit peu de précaution pour ménager un petit peu les attentes de chacune et chacun. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de m'accompagner dans une réflexion sur un sujet qui est assez basse, les émotions. Et je ne prétends pas donner des clés sur la façon de gérer ces émotions, ça sera assez prétentieux de ma part, d'autant que je ne sais pas forcément faire mieux que d'autres. Ce que je veux faire plutôt, c'est vous partager ce qui m'a aidé dans mon contexte et partager une réflexion qui m'a amené à adapter ma façon dont je pouvais me comporter quand je devais faire face à des situations un petit peu compliquées. Et ces situations compliquées, pour être clair sur ce dont je parle, si on se concentre sur la sphère pro, ce sont ces moments où la casserole a débordé. Et j'aimerais vous interroger sur ces moments-là, justement. Ces moments où, sous le coup de l'émotion, vous avez pu dire ou faire quelque chose que vous avez regretté plus tard. Alors, je vous invite à prendre une petite seconde pour faire remonter à la surface un de ces moments-là que vous avez vécu. Et puis, ce moment-là, vous allez, s'il vous plaît, le garder en tête pendant 25 minutes, tout le temps qu'on détaille certaines choses. Et puis ensuite, on reviendra dessus plus tard. Pendant que ce moment-là, il revient en tête, il remonte à la surface. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire qui m'a inspiré toute cette réflexion-là, justement. Alors, cette histoire-là, elle vient d'une légende, une légende d'un roi perse. Alors, cette histoire-là, elle a été vue et revue et modifiée et adaptée dans plein de trucs autour du développement personnel et tout ça. Il y aurait autant de versions que de personnes qui la racontent et autant d'explications sur les sources. Moi, je vous raconte ma version un peu simple qui me fait sourire et puis après, vous en prenez ce que vous voulez. Donc, c'est l'histoire d'un roi perse qui était complètement désemparé face à la souffrance que peuvent lui causer certains événements d'avis. Quand il gagnait une bataille, il ne savait pas en tirer les bénéfices, il ne savait pas en profiter parce qu'il était toujours à la bataille d'après. Et quand il en perdait une, il était complètement désemparé, il n'arrivait pas à dépasser ça. Donc, il avait vraiment l'impression que la vie lui roulait dessus. Et alors, ce roi, il a de la chance que c'est un roi, il a forcément des sages qui sont avec lui, des espèces de coachs, qui sont là pour l'aider à trouver une pensée, une phrase qui serait vraie en tout temps. Cette phrase, elle lui permettrait de saisir la réalité de ce qu'il vivait et donc de pouvoir y faire face avec calme, avec son froid. Il se trouve qu'il y a un jeune serviteur qui passait par là, mais bon, ça reste un serviteur, c'est pas un sage érudit. Alors, il laisse ses hommes de savoir à leur débat et puis il part faire ses achats pour le palais sur le marché. Alors, ce serviteur, en se baladant sur le marché, il croise le chemin d'une vieille dame qui était seule, qui était abattue. Alors, il est un peu inquiet, il lui demande « mais pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi t'es triste ? » Cette vieille dame lui répond qu'elle avait pris récemment conscience de son âge, du fait qu'elle n'avait pas su profiter de ses jeunes années et que maintenant qu'elle était âgée, elle n'arrivait plus à faire ce qu'elle aurait voulu faire plus jeune. Elle n'avait pas su profiter de sa jeunesse. Et maintenant, c'était trop tard pour lui. En continuant son chemin, ce serviteur, il croise aussi le chemin d'un homme qui était heureux, heureux alors qu'il le reconnaissait, c'était un mendiant il n'y a pas si longtemps. Il ne comprend pas pourquoi, il va le voir et il demande « mais il se passe quoi ? » Et puis là, l'homme lui répond qu'il était content que le bonheur, enfin lui souriait, il venait d'avoir un gros coup de chance après des années et des années de souffrance et des pauvretés et enfin la chance pouvait lui sourire. Le serviteur, il est un peu requinqué, donc il continue son petit bonhomme de chemin jusqu'à croiser cette fois-ci un marchand, un marchand riche, qui était en train de demander dans la rue, il demandait la charité. Alors il lui demande ce qui se passe et puis là, le marchand lui répond qu'il n'a pas su profiter de sa richesse, il l'avait gaspillé et puis maintenant qu'il était pauvre, il se rendait compte de ce qu'il avait et qu'il n'a plus maintenant. Là, le serviteur, ça fait un petit, il a une idée. Alors il court vite au palais parce que cette idée, il veut la présenter au roi. Alors il passe devant les sages qui sont encore en train de débattre, il les ignore et puis il va vers le roi et lui dit « cela aussi passera ». Et là, le roi, touché par la profondeur à la vérité de cette phrase, pourtant simple, il la fit graver sur une bague pour pouvoir la lire à chaque fois qu'il y aura au combat. Donc pour les grandes victoires comme pour les grandes défaites, il avait cette phrase-là pour se rappeler du côté éphémère des moments de la vie. L'idée, c'était comme ça de pouvoir se libérer de l'emprise des émotions que ces moments de vie généraient. Et alors si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est pour illustrer un propos qui paraît assez simple. Et sa première vue, c'est qu'un moment de vie, c'est éphémère. Alors attention, je parle bien de l'événement lui-même, je ne parle pas des conséquences que peut avoir cet événement sur S-Body. Parce que si douloureux ou heureux soit un événement, cela aussi passera. Et je pense fondamentalement que ce ne sont pas seulement ces moments-là qui nous construisent, mais c'est plutôt la façon qu'on a de les affronter qui va nous définir au fil du temps. Alors comme le disait le poète Rocky Balboa, la vie, elle nous frappera toujours. Elle frappera toujours plus fort que n'importe qui d'autre. Alors ce n'est plus à propos de qui des deux frappera le plus fort, mais c'est à propos de ce qu'on fait quand on se relève. Et ce qu'on fait quand on se relève, ça paraît évident, mais ça dépend de l'impact que cet événement aura laissé sur nous ou sur les personnes que nous accompagnons, par exemple dans le cadre de notre travail. Ça dépendra du souvenir qu'il en restera dans notre tête et dans celle des autres. Mais, et c'est là mon propos, c'est que ce souvenir est une illusion. Notre construction, après un événement, qu'il soit heureux ou non d'ailleurs, se base sur le souvenir qu'on en a dans le temps. Et ce dont vous vous souvenez, ce sont des sentiments que ces événements vous ont procurés. Votre cerveau, lui, il va faire le reste du taf, il va reconstituer l'histoire, parce que finalement un souvenir c'est une illusion, c'est une collection de perceptions, de sensations qui sont organisées pour raconter une histoire, pour raconter un événement. Cet ensemble-là, il est discontinu, il y a des trous. C'est comme ça. Notre cerveau, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'amuser à les combler ces trous. Ce qu'on appelle la théorie de la mémoire reconstructive. Notre tête ne serait pas un magnétoscope, si vous savez ce qu'est un magnétoscope encore, qui enregistre ce qui lui arrive. Et ce n'est pas un engin qui est capable de recracher les souvenirs à la demande. Notre cerveau, il enregistre des morceaux et c'est le contexte dans lequel on fait appel à ces souvenirs qui peut venir influencer la façon dont on va le reconstruire et le réenregistrer aussi. C'est là qu'on parle de faux souvenirs et c'est plus facile qu'on pense de s'implanter ou d'implanter aux autres des faux souvenirs. C'est une théorie là encore qui est portée par la psychologue Elisabeth Loftus qui a mené une série d'expériences qui visait à démontrer la facilité d'implanter des faux souvenirs. Je vais vous en raconter une ou deux. Par exemple, en 97, on a montré cette photo là à deux groupes de personnes. Ces groupes de personnes, on leur a posé une question à peu près similaire mais de façon orientée, de deux manières différentes. Au premier groupe, on a demandé à quelle vitesse allaient ces deux voitures quand elles se sont percutées. Au deuxième groupe, on leur a demandé quelque chose de l'ordre de à quelle vitesse elles allaient quand elles se sont exposées l'une sur l'autre. Invariablement, le second groupe estime une vitesse plus grande. Il y en a même qui évoquaient avec certitude un pare-brise explosé ici sur la photo. Il se trouve que plus la situation dont on essaie de se souvenir est stressante, plus les souvenirs qui en découlent en sont altérés. Par exemple encore, dans un exercice de résistance à l'interrogatoire, pendant 30 minutes, des militaires qui sont pourtant entraînés ont été soumis à un interrogatoire musclé et violent à l'issue duquel on leur demande, là encore de manière orientée, d'identifier leur bourreau. La plupart du temps, ils s'identifiaient avec une certitude absolue d'une personne qui n'a rien à voir avec le vrai interrogateur. On voit qu'ils se ressemblent un petit peu, mais quand même. Son équipe a aussi réussi à implanter le faux souvenir de s'être perdu dans un centre commercial étant enfant. Il y a même des participants à ces expériences qui se souvenaient avec une certitude absolue d'avoir été retrouvés par de vieilles personnes alors que personne dans l'expérience n'en avait parlé. Une autre équipe de chercheurs au Tennessee, par exemple, a réussi à implanter le souvenir d'avoir été sauvé de la moriade plus jeune. Au Canada, il y a des chercheurs qui ont implanter avec succès à 50% des sujets le souvenir d'une attaque d'un animal sauvage. Et on peut continuer pendant longtemps comme ça, mais je vais vous proposer plutôt de jouer un petit jeu. Je vais vous donner une liste de 15 mots que vous allez mémoriser. Alors je vous propose déjà de commencer à prendre de quoi noter. Papier, crayon, votre application de bloc-notes, Word, Docs, OpenOffice, peu importe. Prenez ce que vous voulez, mettez le de côté, prenez juste de quoi noter. Je vous donne encore quelques secondes au cas où. Normalement, je suis censé voir si tout le monde a pris de quoi noter, mais là, je ne le vois pas, donc je vais meubler encore quelques secondes et puis je vais considérer que vous avez de quoi noter avec vous. Donc je vais vous lire une liste de 15 mots. Vous avez joué le jeu, ne les notez pas, juste essayez de les mémoriser. Quand j'ai fini de lire cette liste de 15 mots, je vais vous donner une minute pour essayer de les retrouver de mémoire. Vous êtes prêts ? J'imagine que oui. Alors je commence les mots. Il s'agit de repos, lit, fatigue, baillement, draps, oreiller, sieste, somne, réveil, ronflement, couverture, rêve, éveillé, somnambule, clafoutis. Une minute. ... 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 terrible qui m'effraie même et à la limite c'est une conclusion qui aussi nous donne un peu une leçon d'humilité, c'est qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre la certitude avec laquelle on se souvient de quelque chose, même la force la plus extrême avec laquelle on est sûr de se souvenir d'un truc et le fait que ce quelque chose là soit arrivé comme on s'en souvient, voire même parfois que ça soit arrivé d'ailleurs. Par exemple on pourrait jouer à essayer de se rappeler ce que dit la reine dans Blanche-Neige à son miroir, et là je vous imagine tout de suite derrière votre écante en train de dire mais enfin Patrick c'est évident, elle dit miroir, bon bon miroir, dis moi qui est la plus belle. Et bien non, c'était miroir magico mur qui a beauté parfaite et pure. Et ça moi je ne m'en souvenais pas par exemple. Un autre exemple assez rigolo, le bonhomme Monopoly, est-ce que vous vous souvenez à quoi il ressemblait ? Là vous êtes en train de vous rappeler qu'il a un chapeau de forme, une mucane, un monocle, etc. Et bien non, quel monocle ? Ça ce sont des exemples de ce qu'on appelle l'effet Mandela. Alors l'effet Mandela c'est un truc assez rigolo, ça dépend du point de vue mais l'effet Mandela ça prend sa source dans un site qui a été créé par une Américaine qui se présente comme une chercheuse en paranormal. Alors cette dame elle assiste à une conférence un jour qui parle de Nelson Mandela et puis là patatras elle découvre que non, Nelson Mandela n'est pas mort en prison en 1983 comme elle le pensait. Alors elle en parle autour d'elle et puis il y a d'autres gens qui témoignent de la même chose. Ils ont un souvenir très précis de sa mort mais aussi d'autres trucs qui en fait sont faux comme ce qu'a dit la reine dans Blanche Neige ou le fait que le Vaudan Monopoly est censé avoir un monocle. Ces gens ils sont tellement sûrs de se rappeler correctement quelque chose que même quand on leur présente une preuve irréfutable de leur erreur et bien la réponse qu'ils apportent au fait qu'ils pourraient s'être trompés et bien c'est que ils ont mis au point une théorie du complot sur le voyage à travers le temps et les dimensions. Et en fait non 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 ils ne peuvent pas se tromper ce ne sont pas eux qui se trompent il s'agit de voyageurs du temps et à travers les dimensions qui ont modifié l'histoire humaine et en fait il y a des effets de bord parce qu'il y a des erreurs qui ont été commises et que du coup il y a différemment des choses parce que ces souvenirs erronés en fait c'est un effet de bord de voyage à travers le temps. C'est comme ça qu'en n'acceptant pas qu'on pourrait se tromper que nos souvenirs de certains événements pourraient être biaisés qu'on peut faire des choix qui sont qui sont des mauvais choix. C'est comme quand on pense par exemple que Dark Vador a dit Luc je suis ton père alors que non c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. C'est comme les gens qui pensent que les USA ont 52 états, que Spotify est un modèle et que ça marche, que C3PO a deux jambes d'or alors que non. Ou alors qu'on peut à la fois être PO et Scrum Master sans que ça pose de moindre problème. Ce que je voulais faire ici c'était faire la démonstration que notre mémoire est tout ce qu'il y a de plus faillible. Quand on se souvient, d'ailleurs même avec douleur d'événements pénibles, il est probable qu'on en occulte des éléments clés qui pourtant pourraient nous aider à mieux nous construire. Et c'est le meilleur moyen de ne pas être prêt pour ce qui arrive. Ces deux personnes ont réalisé une étude qui est assez intéressante qui se penchait sur ce qu'on appelle la mémoire épisodique. La mémoire épisodique c'est une sous-partie de la mémoire à long terme. Leur étude se concentre sur les souvenirs d'événements vécus. Et en se basant sur l'hypothèse que l'imagination, la planification de notre avenir est un système qui est alimenté par des éléments extraits de précédentes expériences, ils prétendent avoir démontré qu'il y aurait un chevauchement entre la façon dont on peut se souvenir de ces expériences-là et notre capacité à nous adapter, à nous projeter dans de nouvelles situations. Pourtant, on l'a vu, nos souvenirs, eux, ils ne sont pas fiables, à tel point que nos témoignages, nos expériences personnelles sont au plus bas des échelles de preuves dans une démarche scientifique qui se respecte. D'un point de vue juridique aussi, on prend conscience aujourd'hui de notre caractère faillible. J'ai cité les simulations d'interrogatoire un petit peu plus tôt, mais on peut relater des témoins de crimes qui étaient persuadés d'avoir identifié le bon criminel. Aux USA, par exemple, on a réuni des informations sur 300 personnes qui ont été libérées de prison, au hasard. C'est des personnes dont on a réussi à prouver l'innocence grâce à une analyse ADM. Sur ces 300 personnes, les trois quarts ont été emprisonnées, enfin il s'est avéré que les trois quarts avaient été emprisonnés sur la base de témoignages oculaires erronés. Il faut quand même s'en rendre compte. Attention, je ne dis pas que les trois quarts des prisonniers sont en fait innocents et ont été emprisonnés sur la base de témoignages oculaires erronés. Sur 300 personnes dont on sait qu'on a prouvé qu'ils étaient innocents, les trois quarts ont passé des années en prison parce que quelqu'un était tellement sûr de les avoir vus qu'ils ont pu en témoigner tirer au tribunal. Des trucs comme ça, on peut en évoquer plein. De manière un peu plus légère, si vous vous intéressez à la chasse aux ovnis, on peut évoquer le cas de la rencontre de Cusac. Il y a une vidéo qui en parle un peu plus longuement sur la chaîne YouTube AstronoGeek, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. C'est un cas où on a fait passer le témoignage de deux enfants de « j'ai vu un truc que je ne savais pas ce que c'était » à « j'ai vu des ovnis, c'est sûr ». On pose un peu le contexte. On est en 1967 dans un petit village de 280 habitants, perdu au fin fond du Cantal. Il s'agit de deux enfants de 9 et 13 ans qui sont en train de s'occuper de vaches. Ils jouent aux cartes pour essayer de passer le temps. Pendant qu'ils jouent aux cartes, ils entendent un grand bruit derrière eux, un sifflement assez intense. Ils se retournent et puis là, ils voient ce qu'ils ont décrit avec leur mot d'enfant. Ils ont vu des êtres petits, étranges, avec une tête un petit peu allongée, avec des palmes, des grosses oreilles. Bref, ils pensaient être devant ce qu'ils ont qualifié de « sphère brillante ». « Sphère » n'est pas leur mot, c'est le mot des journalistes qui les ont interviewés après. Parce qu'évidemment, un enfant de 9 ans dans un petit village au fond du Cantal dans les années 60, « sphère », c'est un mot qu'ils ne connaissent pas. Ils ont évoqué aussi le gros « sifflement », etc. Assez rapidement, il y a des journalistes qui arrivent, je l'ai évoqué, il y a des enquêteurs aussi, des enquêteurs de l'étrange qui sont arrivés avec des gros sabots et qui ont interrogé de manière orientée des pauvres gosses effrayés. Et on a vu ce que ça pouvait donner des interrogatoires orientés. Et alors rapidement, on voit apparaître des différences assez importantes entre les comptes rendus de la Gendarmerie Ignition et le contenu des articles qui se succèdent dans le temps. Il y a d'abord la taille de l'objet qui évolue, sa forme, les déplaçons des personnages, etc. Je vous la fais courte, mais on se rappelle encore une fois qu'on est perdu au fin fond du Cantal en 1967. Il n'y a évidemment pas Internet, mais il n'y a pas non plus la télé, encore moins la radio. Et les enfants, ils ont un vocabulaire d'enfants, ils n'ont jamais vu un hélicoptère. Ils ne savent même pas que ça existe, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc forcément, un enfant effrayé à qui on pose des questions orientées, on peut leur faire n'importe quoi et c'est exactement ce qui s'est passé. On a démontré par la suite que c'est ça que les enfants ont vu. C'est un hélicoptère qui survolait le village. De mémoire, je crois que c'était un truc de surveillance archéologique. Ils pensaient avoir repéré un lieu remarquable. Ils sont des sons du voir, puis en fait, ils sont partis. Ça, c'est un alouette 2 qui était connu pour son sifflement caractéristique à l'époque. Les enfants, ils ont décrit avec leurs mots exactement ce qu'ils ont vu. Ce sont les interrogateurs, les personnes qui ont facilité les interrogatoires, les accompagnateurs qui ont influencé ces enfants-là pour leur faire dire et croire ce qu'ils voulaient entendre. Ils ont implanté des faux souvenirs dans la tête de ces enfants. Aujourd'hui, ces enfants, ils sont grands et au fil des interviews, des chercheurs de vérité, leur témoignage a évolué vers la certitude d'avoir vu des choses différentes de leur témoignage initial. Ils ont même inventé de nouveaux éléments dont ils n'avaient jamais parlé avant. Ce que je veux illustrer avec cette anecdote, c'est que notre mémoire et la mémoire des autres, elle est influençable. Il se trouve que plus une situation est anxiogène, plus son souvenir peut être manipulé. Mais bref, reprenons depuis le début. Pour résumer là où on en est maintenant, on l'a vu, nos souvenirs, ils peuvent être facilement manipulés par nos sentiments, par nos émotions, que ce soit de notre fait ou non d'ailleurs. Alors, possiblement, on devrait pouvoir s'en prémunir. On devrait pouvoir s'en prémunir en prêtant attention aux petits détails, au contexte, à ce qu'on ressent, en acceptant en conscience que ce sera de toute façon déformé, voire réinterprété plus tard. Et en tant qu'à y être, pourquoi pas le faire en premier, avant qu'on le fasse de toute façon à notre place ? Ce que je propose, c'est de redevenir maître de notre propre narratif. L'idée, c'est du coup de reprendre le contrôle de nos souvenirs en prenant le contrôle du contexte dans lequel on va enregistrer ses souvenirs en premier lieu. Alors, je n'ai malheureusement pas d'astuce miracle à proposer pour ça, pour rester en contrôle. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait personnel, c'est propre à chacun. Ma proposition ici n'est pas une méthode, mais plutôt une sorte de prise de conscience de l'importance d'accepter ce qu'on ressent au moment où on le ressent. mais aussi de ce qu'on fait ressentir aux autres dans notre travail. Et il s'agit paradoxalement du coup de reprendre le contrôle en acceptant de lâcher prise. Et je parle de lâcher prise dans un monde où la pression sociale professionnelle nous force tour à tour à être en colère, être ferme, être triste, être joyeux. Cette pression dont je parle, c'est ce subconscient qui vient nous dicter comme un réflexe la bonne attitude à avoir. C'est un peu comme un système immunitaire qui vient lutter contre des envies primaires qu'on nous inculque de réprimer depuis qu'on est petit. C'est ce qui nous donne de la fièvre quand on n'arrive pas à résoudre cette dissonance. Cette pression, elle nous force parfois à porter un masque, à avoir une posture qui n'est pas la nôtre, à avoir une sorte de double identité, comme si on devait jouer la comédie. Pendant des moments personnels assez difficiles, par exemple, il fallait que je sois triste, il fallait pleurer parce que si je ne pleurais pas, je n'avais pas de peine. Alors, c'était des moments où, au lieu d'accepter que je pouvais ressentir du soulagement parce que des personnes que j'aime, qui étaient malades, étaient enfin libérées de leur souffrance. Non, il fallait que je pleure, donc je me suis forcé à éprouver de la douleur et de la peine parce que je ne voulais pas être jugé, je forçais même le trait, parce que ce n'était pas convenable de ne pas pleurer. Il leur a fallu beaucoup de temps pour que je m'autorise à assumer mon propre mécanisme de gestion de la peine, beaucoup de temps et d'accompagnement, d'ailleurs. Aujourd'hui, avec le recul, cette peine s'est transformée en une espèce de mélancolie. Je ne me souviens plus des moments avec douleur, mais je me souviens des bons moments passés avec ces personnes que j'aime. Au travail aussi, ça nous est tous arrivé d'être acteurs ou témoins d'un conflit au boulot. Comment est-ce qu'on réagit en ces cas ? Je me souviens d'une histoire qui m'avait marqué. C'était cette histoire de manager qui, du point de vue de notre équipe de Scrum Master, montait ses lead devs contre nous, contre notre accompagnement. Vous vous rendez compte un peu, quelle audace ? Alors évidemment, il fallait qu'on soit révolté dans la situation. Parce que si on n'est pas révolté, on s'en fout, non ? Il faut être révolté et il faut absolument réfléchir à une stratégie offensive de contre-attaque. Ici, la meilleure stratégie, c'est de ne pas en avoir un geste. Ici, au lieu d'être révolté, on prenait un temps de recul et on était compatissant et qu'on essaie de comprendre la position du manager. Et en laissant prise, en essayant de ne pas bloquer sur nos émotions, pour établir une stratégie implacable de contre-attaque, on a pu établir, enfin je dis bon, je devrais remercier mes collègues qui nous ont permis de le faire à l'époque, on a pu établir un lien avec ce manager-là. Comprendre qu'en fait, c'était pas que c'était un manipulateur pervers, c'est qu'il se sentait juste infligé une aide qu'il n'avait pas demandé. Alors, on a repris les choses depuis le début et puis on a établi, grâce à nos collègues encore une fois, une sorte de contrat. Aujourd'hui, je ne me souviens plus de cette situation comme un truc révoltant, mais comme une série d'événements qui m'ont permis de mieux comprendre l'impact d'un accompagnement infligé, et donc des dégâts que nous pouvons causer à l'insu de notre planète. C'est l'hypothèse que je vous propose d'explorer ici. Si on laisse nos biais, notre caractère faillible, ou même la pression socio-professionnelle guider nos émotions, et donc la façon dont on se souviendra plus tard de ces moments de vie éphémères, alors on ne sera pas en mesure d'en faire des éléments fondateurs de quelque chose de meilleur. Ça pourrait nous éviter de sombrer dans le côté obscur de la force, et qui sait, on n'est même pas à l'abri de jeter nos vieilles rancœurs par la fenêtre. D'autant plus qu'on n'a pas le temps pour faire ça. On n'a pas le temps parce que voici votre vie toute entière. Chaque tête de rique ici que vous voyez, c'est une semaine de votre vie. Chaque colonne, ça représente une année, et ici j'ai représenté 90 ans. Du haut de mes 27 ans, plus ou moins 10, voici ce que j'ai consommé de mon budget. Dedans, j'y range tout. Mon enfance, mes études, mes premières expériences professionnelles, la partie de mon parcours que j'ai regretté longtemps, le temps que j'ai perdu aussi, tout y est là. Cette façon de visualiser sa vie en semaine, elle a été décrite par un certain Tim Urban dans le blog Wait But Why, que je vous recommande en lecture. Compte tenu, par exemple, du fait que je vois ma famille actuelle qui habite actuellement à l'étranger à peu près tous les deux ans. Voici le nombre de fois qu'il me reste à aller voir encore. Si je ne fais rien, bien sûr. Un peu déprimant. Voici, par exemple, le nombre de mises à jour de Scrum ou de Safe qui ont lieu pendant toute ma vie. Voici le temps écoulé depuis que George Lucas aurait dû laisser Star Wars tranquillement où il était. Cette grille, elle nous rappelle le temps qui passe. Elle nous rappelle que les moments que nous vivons, ils sont aussi précieux que passagers, que éphémères. C'est à ce moment-là, normalement, qu'on est tous absolument déprimés et qu'on a besoin de se remonter le moral. Maintenant que ça va mieux, je vous donne quand même une vraie bonne nouvelle, c'est qu'il y a comme un twist. Il est possible de faire en sorte que ces événements de vie ne passent pas comme ça. Et ça, c'est grâce à ce monsieur-là, Daniel Kahneman, qui est un psychologue et un économiste, qui a décrit ce qu'il a appelé la loi de l'apogé fin. Alors cette loi-là, elle nous permet de savoir, grâce à une étude sur la coloscopie qui s'est vérifiée de nombreuses fois ensuite, prenez par exemple un sphardrat qui est collé sur une zone jolue. Il paraît qu'il vaut mieux l'arracher d'un coup, ça va plus vite, on se débarrasse du mauvais moment à passer, comme ça c'est fait. D'une façon contre-intuitive, il se trouve que ce monsieur a démontré que les patients qui vivaient une procédure longue mais moins douloureuse ont gardé un meilleur souvenir, ou moins pire, que les patients qui vivaient une procédure plus courte mais très douloureuse. En fait, sa théorie, c'est que le souvenir qu'on va garder d'un événement va dépendre surtout de quelques moments clés, mais surtout de sa fin. C'est comme un film. C'est un champ de recherche qui est connu maintenant sous le terme de psychologie hédoniste. Et en fait, ce champ de recherche, il nous dit qu'il y aurait en fait deux personnages différents en chacun de nous. Il y a celui qui vit l'expérience de la coloscopie et celui qui s'en souviendra plus tard. Le premier va disparaître dès que l'instant est terminé au profit du second. Et c'est bien ce second-là qui va guider nos actions futures. C'est lui qui rappelle ce collègue avec qui il a bien travaillé avant. C'est lui qui ne jouera plus jamais de sa vie au Monopoly. C'est lui qui a compris qu'il fallait arrêter avec le modèle Spotify. C'est lui enfin qui mettra un outil de 5 sur 5 en sortant de ses profs. En clair, la façon dont nous allons vivre nos expériences va influencer le souvenir qu'on en gardera. Mais la façon dont on va faire vivre leurs expériences aux gens qu'on accompagne aussi va influencer le souvenir qu'ils et elles gardons. Ça changera aussi la perception du temps relatif que ces moments-là occuperont dans notre tête. Il faut se rappeler, vous souvenir, c'est une reconstruction que le cerveau fait à partir de plein de morceaux. Souvenez-vous, vous avez sûrement déjà croisé votre voisin de palier un peu âgé qui vous a parlé de la météo pendant longtemps. La perception du temps écoulé pendant cette conversation-là n'est sûrement pas la même que cette fois où vous étiez allongé sur un transat au bord d'une mer turquoise. Sûrement pas. En clair, en étant conscient des biais qui peuvent nous pousser à altérer le souvenir qu'on gardera de nos expériences et donc du temps qui passe, toutes ces cases, ces moments de vie éphémères qui passent si vite, on peut les faire ressembler à ça en étirant des moments. Avec ici le temps beaucoup trop long que j'ai passé à faire toutes ces têtes de Rick. Attention, je veux vraiment insister là-dessus, je fais bien une distinction ici entre contrôler les émotions et nous contrôler nous-mêmes. Je ne crois pas qu'il soit possible de contrôler ces émotions, mais encore moins de les réprimer, pour un humain en tout cas. En revanche, je pense qu'on peut apprendre à reconnaître ces émotions pour mieux contrôler la réponse qu'on leur apporte. Pour ne pas se laisser baloter comme ça de l'une à l'autre quand on vit ou fait vivre une expérience particulière, quitte à influencer le souvenir qu'on en aura, c'est ok. Et en faire quelque chose qui va nous aider à mieux nous construire. Alors avant de conclure, je vais aller un petit peu vite, j'aimerais vous inviter à revenir sur ces moments que je vous ai proposé de vous rappeler au début. Aujourd'hui, je vous invite à vous poser la question suivante, j'évite ces moments-là. Partez du principe que le souvenir que vous avez de ce moment-là, il est biaisé. Acceptez-le, il est biaisé. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi ? Est-ce que vous savez comment vous pourriez agir sur ce souvenir pour faire quelque chose de positif ? Si on part du principe que ce souvenir est biaisé, qu'il est faux, pourquoi est-ce qu'il est faux ? Quel mécanisme de protection on a mis en place pour modifier ce souvenir ? En quoi est-ce qu'il a été modifié ? Par qui ? Comment est-ce qu'on pourrait agir dessus ? Ces questions que j'aime bien me poser de temps en temps, ça m'aide à me dégager de l'emprise que ces moments de vie ont sur moi. Et ces moments de vie, je vous invite enfin à les considérer comme éphémères parce qu'au fond cela aussi passera. Et je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.